Musique René Chard écrivait « Il n'y a que deux conduites avec la vie, où on la rêve, où on l'accomplit ». Mon invité, lui, a clairement choisi la deuxième option. Un industriel très en vue dans les années 80 et 90, aujourd'hui retraité actif. L'homme est réputé pour son courage, son inventivité, son sens de la négociation et surtout connu pour avoir dirigé le groupe Schneider. Pardon, on l'a refait, elle est pour moi. Parce qu'un groupe, ça ne veut rien dire. Excusez-moi, c'est la chauffe. Par contre, si vous vous trompez, on ne refait pas. C'est le grand avantage que j'ai. Merci. 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 Oscar d'Estaing, qui un jour m'a dit « Vous devriez écrire cette partie de l'histoire de Schneider qui n'a pas encore été écrite parce que les choses s'oublient tellement vite ». Et à partir de cette idée, j'ai reconstruit avec mes archives cette histoire de Schneider, mais aussi mon expérience avant Schneider. Et pour le prochain livre, ce sera « La retraite active ». — Ah oui, voilà. Parce qu'actuellement... Expliquez-nous ce que vous faites. Vous êtes président du comité des investissements de SAGAR, qui est... Expliquez-nous. — Qui est un fonds de private equity, c'est-à-dire qui fait des investissements dans des affaires moyennes avec l'envie de développer ses affaires et de gagner du temps dans la croissance grâce à l'intervention de cet actionnaire actif qui est SAGAR. — Et vous avez aussi l'hiver poste d'administrateur aussi dans les diverses entreprises. — Exactement. Exactement. Mais SAGAR a été créé par un ancien actionnaire de Schneider, un de nos principaux actionnaires, qui était le groupe Desmarais, qui est un groupe canadien. — Des Canadiens. Mais là, vous avez quoi ? 77 ans aujourd'hui ? — 77 ans dans 3 mois. — Dans 3 mois. Oui, vous êtes du 31 mars. — 21 mars. J'ai du printemps. — C'est pas mal. — Vous comptez vous arrêter un jour, être à la retraite vraiment ? Ou c'est totalement inenvisageable pour quelqu'un qui a été hyper actif, comme vous l'avez été tout au long de votre carrière ? — Non, mais il y a plein de formes d'activité. Vous allez s'occuper de ces petits-enfants. C'est également... On peut être très actif en s'occupant de ces petits-enfants. Et j'adore ça. — Max, Colette, Basile, Inès, Diego, Annabelle, à qui vous dédiez le livre. — Et puis j'ai également Raphaël, qui est venu depuis. — Ah, entre-temps. D'accord. — Donc j'ai 8 petits-enfants. Et je m'en occupe le plus souvent possible, parce que c'est une immense joie. — Alors, dans la boucle de l'hirondelle, c'est un titre qui peut un peu surprendre, mais tout de suite, vous nous donnez la clé. « Dans la boucle de l'hirondelle, un orage s'informe, un jardin se construit. » C'est une phrase de René Char tirée de Fureur et Mystère. Vous voulez bien nous dire comment vous l'interprétez, cette phrase ? « Dans la boucle de l'hirondelle, un orage s'informe, un jardin se construit. » Et pourquoi vous avez titré votre livre comme ça ? — Eh bien parce que dans la vie des affaires, les orages sont permanents. Et malgré les orages, l'essentiel dans la vie des affaires, c'est de construire, de créer de la richesse. Et je trouve que l'histoire de Schneider, c'est une belle histoire d'un jardin qui était en fort mauvais état quand je l'ai trouvé. Et je suis fier d'avoir aidé à en faire un très beau jardin. — Alors vous y êtes arrivé en 1981, en tout cas, quand vous avez pris la tête des opérations. À l'époque, ça s'appelait Empin. Moi, je dis Schneider. Ça vous dérange pas ? Vous dites Schneider. Schneider, c'est pareil. Empin Schneider, vous l'avez transformé en l'espace de 19 ans, en Schneider électrique. Vous avez recentré ces activités autour de l'électricité. — Un seul métier. — Voilà. Je disais en introduction que pour certains, vous étiez un génial stratège industriel. Et pour les autres, un faussoyeur sans âme. Je voudrais bien vous faire réagir par rapport à ça. Vous avez donné des surions. Le tenace, Attila, le faussoyeur... — Bon, je n'ai pas tiqué quand vous l'avez dit parce que je sais que ces phrases ont été prononcées. Mais j'ai toujours eu un énorme souci. C'est lorsqu'on se défaisait d'une participation ou d'une activité, j'étais toujours extrêmement vigilant sur le sort des hommes qui nous quittaient. — Soit parce que les activités n'avaient plus leur place dans le groupe, soit par le fait même que nous avions choisi comme axe stratégique le matériel électrique et que tout ce qui n'était pas matériel électrique devait, un jour ou l'autre, quitter le groupe. Mais je crois avoir beaucoup veillé à l'avenir des personnes qui étaient concernées. Quant au faussoyeur, j'aurais plutôt dit qu'au départ, j'étais le médecin légiste parce que le groupe était mort quand j'y suis arrivé. Et nous l'avons fait renaître. Et mon objectif également était d'assurer le maximum de pérennité, tant qu'on le peut, aux activités que nous avions choisies et pour que le personnel conserve son emploi dans un secteur qui permettait la croissance. — On a l'impression que vous êtes un peu, quand on parcourt le livre, l'homme de tous les succès, quelles que soient les entreprises que vous ayez traversées. Mais est-ce qu'il y a quand même des échecs ou des mini-échecs qui vous ont blessé peut-être, en tout cas qui vous ont marqué, peut-être appris aussi des choses sur vous ou sur la vie en général ? — Alors j'ai eu... Lorsque je n'arrivais pas à convaincre par exemple mon conseiller d'administration sur le bien fondé de la stratégie, je pense à un incident au moment où nous avons fait l'OPA sur la télémécanique, le conseil était très hésitant sur ce choix. Et à un moment donné, j'ai été mis en minorité au conseil. Et là, ça m'a fait un coup terrible parce que je me suis dit qu'ils n'ont pas compris que c'était essentiel d'acquérir la télémécanique pour être presque la pierre angulaire avec Merlin Gérin de l'ensemble qu'on était en train de bâtir. Donc vous voyez, ce qui a failli être un échec, si je n'avais pas convaincu au bout du compte le conseil. Et je dirais que le même phénomène s'est reproduit quand on a acheté aux États-Unis Square D. Le conseil a été un cheveu de me lâcher. — Attendez. Là, c'est quand même une opération particulière. C'était la première fois en France qu'on faisait une OPA hostile sur une entreprise américaine. Ça s'était jamais vu. On s'est dit « Il est fou ». Ben non, il n'est pas fou. Il est juste un peu culotté. Et vous l'avez fait. Et ça a marché. — Écoutez, moi, ce que je constate, c'est que de toute cette stratégie qui a été d'éliminer ce qui n'avait plus d'avenir et de se concentrer sur un métier et d'en faire un leader mondial. Quand je suis arrivé chez Schneider, le cours de l'action valait l'équivalent d'un euro. Quand je suis parti, nous étions à presque 79 euros, qui est quasiment, entre parenthèses, le cours d'aujourd'hui, dix ans après. — Je disais qu'il fallait avoir de l'imagination pour être industriel ou même financier, puisque ces deux métiers-là se recoupent. Vous êtes d'accord avec ça, le fait d'avoir de l'imagination ? — Oui. Il y a quelque chose, d'ailleurs, qui, en France, est souvent mal compris. C'est qu'on vous dit toujours ou vous êtes un industriel ou vous êtes un financier. Je crois qu'on a tort de dire ça. Parce que la finance, l'industrie, le commerce, c'est un ensemble. Ce sont des fonctions essentielles de l'entreprise qui doivent travailler ensemble. Et on n'est pas spécialiste de l'un ou spécialiste de l'autre. On a une obligation d'avoir énormément de connaissances dans tous les domaines de l'entreprise, dont ses principaux domaines. Et il faut que toute la mayonnaise prenne pour que le groupe devienne solide. — Vous aviez un parcours un peu à part pour un industriel. C'est-à-dire que vous n'êtes pas ingénieur, ce qui n'a pas toujours été très bien pris, d'ailleurs. Vous sortez d'HEC, donc école de commerce. Et finalement, vous avez fait aussi Harvard et d'autres écoles encore. Avec forcément une différence. Mais cette différence a fini par vous servir dans votre métier au lieu de vous handicaper. En tout cas, vous, vous en avez fait une force. — Oui. C'était très difficile en France de percer si on n'était pas ingénieur. Peut-être d'ailleurs parce que, au fond, l'accès au pouvoir dans les entreprises au XXe siècle se faisait par la voie industrielle. Nous avons eu deux guerres sur notre sol. Il a fallu reconstruire. Donc les producteurs étaient les champions. Et puis, peu à peu, l'économie de marché est arrivée. Et là, on avait besoin de vendeurs, de commerçants. Et une formation un peu globale a commencé à percer. On a vu le pouvoir pris par des gens qui avaient le type de formation que donnait HEC. Mais je vais vous raconter une anecdote. Lorsque j'étais chez Rhone-Poulenc, je dirigeais. On m'avait donné la responsabilité de toute la division des produits plastiques de Rhone-Poulenc. Et un jour, j'allais dans une usine. Et avant de prendre ses fonctions, j'avais complètement réappris ma chimie. Et chaque fois que je voyais un ingénieur, je m'amusais à lui poser des questions sur tel ou tel produit chimique. Et je me suis rendu compte que je connaissais les formules beaucoup mieux que lui. Et quand j'allais dans les usines, j'apprenais toujours les formules des catalyseurs, qui étaient des éléments essentiels des réactions dans la chimie. Et je me suis aperçu que mes directeurs d'usines, qui étaient ingénieurs, connaissaient très mal les formules des catalyseurs. Alors je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est vraiment qu'un ingénieur dans ces conditions ? — Vous avez parlé de pouvoir. Ça vous a jamais attiré, le pouvoir politique ? J'imagine que vous avez eu des propositions à ce niveau-là. Quand on est un grand patron français, forcément, on est proche des politiques aussi. — On est proche des politiques. Mais je n'ai jamais eu vraiment de proposition de faire de la politique. J'en ai eu envie à un moment donné. — Oui. Qu'est-ce qui vous a fait reculer ? — Ça aurait été davantage sur le plan local, par exemple, être maire d'une ville moyenne. Et puis finalement, j'ai fait un tout petit peu de politique étant au conseil municipal du petit village dont je suis originaire en Vendée, qui s'appelle La Caillère. Et là, j'ai appris sur un microcosme quelles étaient les difficultés de faire de la politique. — Ça vous a suffi ? — Et ça m'a suffi. — Et c'était quoi, les difficultés qui vous ont butées ? — Oh ! Les difficultés, c'est presque des difficultés qui sont celles de la France. J'ai toujours un exemple où il fallait refaire la salle polyvalente. Et ça coûtait une somme astronomique pour la mettre aux normes. Et on a été demander le secours du conseil général, qui l'a donné. Pourquoi l'a-t-il donné ? Je me pose encore la question. Et comme ça suffisait pas, on a été voir le conseil régional, qui en a donné la moitié. Et je me dis vraiment, ce pays ne peut vivre qu'à coup de subvention. Ça ne m'intéresse pas. — Votre... Vous êtes rénové pour être très habile en négociation. Alors on découvre des choses très intéressantes dans votre livre, notamment que ce sens de la négociation, vous l'aviez depuis tout petit. Votre papa, médecin de campagne, vous alliez... Vous êtes un enfant de la guerre. Vous alliez négocier des bidons d'essence avec les Allemands pour que votre papa puisse partir avec sa moto, soigner les gens dans les campagnes, etc. De tout petit, il vous a dit non, toi, t'es pas fait pour être médecin. Toi, t'es fait pour le commerce. — C'est tout à fait exact. Oui. Et il a même beaucoup assisté à un moment où je me suis demandé si j'allais pas faire, comme toute la famille, la médecine. Et il m'a franchement découragé. — Oui. Très visionnaire, le papa. — Je sais pas. — Non, mais c'est vrai que très visionnaire, votre père. — Oui. Il a été... À l'époque, ça se faisait pas d'aller étudier aux États-Unis. Mais un de mes frères et moi... Mais mes deux frères, d'ailleurs. On a tous été faire des études aux États-Unis, ce qui, à l'époque, ne se faisait pas. J'étais presque le seul Français à l'université américaine où j'ai été. — Alors qu'aujourd'hui, beaucoup d'étudiants partent. Évidemment. Alors vous nous avez dit être originaire de Vendée. C'est pas une petite information dans votre biographie. C'est une information importante, puisque vous êtes très enraciné en Vendée, puis qui a un caractère propre aux Vendéens qu'on retrouve cité par... Attendez, c'est qui ? C'est Clémenceau. — Il y a deux grands hommes issus du même coin que vous. — Clémenceau et Delattre. — Et Delattre de Tassini. Et Clémenceau, en parlant des Vendéens, parle de l'instinct d'indépendance, la liberté de la critique, l'obstination têtue, la combativité. Et vous, vous vous retrouvez complètement dans ce portrait-là ? — Absolument. Et je rajouterais celle de Delattre, la devise de Delattre, qui était « Ne pas subir ». — Elle est belle, hein, cette devise. — « Ne pas subir ». — Et elle vous parle. — Oui. — Vous l'avez faite... — Et au fond, je dirais que c'est au même titre que la phrase de René Char, qui a été un peu répandue depuis, mais que je cite d'ailleurs à un moment dans le livre, c'est « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque, à te regarder, ils s'habitueront ». Donc... Et à d'autres endroits, d'ailleurs, René Char qui dit « Ceux qui viennent au monde pour ne pas troubler n'ont pas droit de citer ». — Ne mérite ni égard, ni patience. — Ni égard, ni patience. — Là, je suis une fanatique de René Char. — Ne mérite ni égard, ni patience. — Et vous citez aussi, puis on va peut-être arrêter là pour les citations, mais dans le fil de l'épée, une très belle phrase de De Gaulle qui dit « Les grands pays le sont pour l'avoir voulu ». Et ça, c'est une phrase qui vous a guidée pour sauver les entreprises dans les objectifs. — Et quand je regarde mon pays ou je regarde les entreprises, il faut une volonté collective pour changer les événements, pour faire en sorte qu'on puisse atteindre des objectifs ambitieux. Et il faut la volonté de cette politique ambitieuse pour y arriver. — Est-ce que la France est un grand pays pour vous aujourd'hui ? — Non. Malheureusement. Je crois que la France a tous les atouts pour être un grand pays. Mais je dirais que j'attends que les historiens écrivent ou s'aperçoivent combien les 20 dernières années ont été catastrophiques pour le pays. On a perdu la volonté de gagner. — On a perdu en combativité. — On a perdu beaucoup en combativité. On a perdu beaucoup de places internationales et beaucoup d'influence. Car il faut d'abord gagner sur le plan économique, de la culture, dans tous les domaines, si on veut avoir un pouvoir politique international. — Je voudrais qu'on revienne à la Vendée, où vous avez passé votre enfance, où vous avez aujourd'hui votre maison. Et c'est là, j'imagine, que vous passez une... — Bonne partie de mes vacances. — Bonne partie de votre temps, évidemment. Vous y avez grandi. Vous avez été un enfant de la guerre. Mais c'est pas... La guerre, ça vous a pas énormément marqué, finalement. C'est assez lointain pour vous. — Ben c'est assez... C'est assez lointain parce que peut-être est-ce que j'ai été un peu privilégié par rapport à tous ceux qui étaient... Qu'ils le voulaient ou non, des acteurs de la guerre. La Vendée était un peu épargnée, même si on était occupés. Et vous avez donné l'exemple tout à l'heure où j'allais négocier l'essence... — Avec les Allemands. — Avec les Allemands. Mais on était protégés par rapport aux grandes villes, par exemple, où là se trouvaient les batailles. Et puis ensuite, j'ai été... Je crois que je suis arrivé à Paris en 1941-1942... — À l'âge de Tuzan. — Où je logeais, j'ai été reçu par un de mes oncles qui a été également pour moi un modèle, mon oncle Gaston Tubet, qui était un industriel, qui était l'oncle également de Vincent Bolloré. Donc on a un... — Ah, vous avez un lien familial avec Vincent Bolloré. — On a un lien... On a un oncle commun, mais nous ne sommes pas cousins. — D'accord. — Et tous les deux, d'ailleurs, nous admirons beaucoup cet oncle... — Qui était très cultivé, qui était très introduit. — Très cultivé et qui a dirigé les papeteries Bolloré à un moment donné de sa vie. — C'est un homme qui vous a beaucoup marqué. C'est Gaston Tubet, hein. — Gaston Tubet, c'est ça. — Qui vous a beaucoup marqué, parce qu'il a été un peu votre deuxième papa. — Il a été mon tuteur, c'est ça. — Votre tuteur, votre deuxième papa, et qui vous a beaucoup conseillé, lui aussi. — Oui, oui, oui. — Il vous a beaucoup guidé. — Parce que c'était quelqu'un de très complet, extrêmement cultivé. Il était un ami de Gaston Gallimard. — C'est lui qui vous a fait... Parce que votre premier boulot, c'était chez Gallimard. — Oui, oui, oui. C'est par lui-même que je suis rentré chez Gallimard, parce qu'il m'avait, en sorte de sorte, inculqué la passion de la littérature. — Vous savez, c'est amusant, parce que tous les ans, il donnait à ses neveux un ouvrage de la Pléiade. Et j'ai commencé à constituer ma Pléiade. Grâce à lui, je l'ai complétée ensuite. Mais c'est une bibliothèque de références formidable. Et très souvent, quand je rentre chez moi le soir, je prends un livre dans la Pléiade et je lis quelque chose. Et je vous dirai tout à l'heure ce que je préfère. — Très bien. Alors en fait, je suis en train de calculer. Vous avez raté... Finalement, je parlais d'échec tout à l'heure. Vous avez raté quand même trois carrières. La première, c'est une carrière d'acteur. On a pu vous voir comme figurant dans les vacances de M. Hulot de Jacques Tati, tourné à Saint-Marc-sur-Mer. Vous étiez également. Vous êtes 30 secondes dans le film. — Mes cousins étaient un des grands acteurs. — Oui. Et vous êtes à quel moment dans le film, vous ? — Moi, j'ai un tout petit rôle. Je pousse la voiture. — Vous poussez la voiture ? — Je pousse la voiture. — Ah, la prochaine fois, je regarderai. — Tandis que toute la famille a tourné dans ce film, dont ma mère, plusieurs de mes tantes. Et un de mes cousins, Germain, Régis Tertré, qui, lui, a eu le grand rôle dans le film. — Alors ça, carrière d'acteur complètement ratée. Vous vouliez devenir chef d'orchestre petit. C'est raté aussi. Mais non, c'est pas si raté que ça. — C'est pas si raté que ça. — Parce qu'il y a deux ans, vous avez... Non, il y a combien de temps ? C'était... — Plusieurs années. Il y a une quinzaine d'années. — Plusieurs années. Il y a une quinzaine d'années. Vous avez monté un orchestre. Et vous avez... — Je n'ai pas monté un orchestre. On m'a proposé... Il y avait l'orchestre de Kiev qui venait. Et on m'a proposé de diriger l'ouverture d'Egmont de Beethoven. — Mais vous n'aviez jamais pris de cours de direction d'orchestre ? — Non. Mais alors je me suis mis à prendre des cours de direction d'orchestre. Parce que j'avais fait un peu de piano dans ma jeunesse. Pas suffisamment. Et c'est le regret de ma vie. Mais je me suis remis au solfège. Et j'ai appris par cœur l'ouverture d'Egmont. Et en particulier, quand j'allais en avion et je voulais pas emmener de documents confidentiels, car c'est très dangereux d'emmener des documents confidentiels en avion, j'avais... J'écoutais, par exemple, Fort Wengler ou von Karajan diriger l'orchestre de Berlin. Ils le dirigeaient d'ailleurs de façon très différente l'un l'autre. Et j'ai pu bien apprendre à diriger l'ouverture d'Egmont. Et c'est arrivé un beau jour à l'Opéra Comique, où j'ai dirigé l'ouverture d'Egmont. Ça a été un immense bonheur. Mais j'aurais beaucoup voulu recommencer. Mais ma sagesse m'a conseillé de m'arrêter là. — Il y a des parallèles entre diriger un orchestre, j'imagine, et diriger une entreprise ? — Ben je crois. Je crois. Parce qu'au fond, c'est mettre en musique un dirigeant d'entreprise. Il met en musique la symphonie avec l'orchestre qu'il a à sa disposition. Et tout le monde participe à la réalisation. Le chef d'orchestre, il peut pas être tout seul. Le chef d'entreprise, il peut pas être tout seul. Et je trouve que c'est un bel exemple de comparer l'orchestre à l'entreprise. Et on fait pas de la bonne musique avec un mauvais orchestre. Et j'avais la chance chez Schneider ou chez Schneider d'avoir des gens formidables autour de moi qui ont été les atouts du succès de Schneider. — Alors je parlais de carrière ratée. Donc comédien, c'est fait. Chef d'orchestre, c'est pas si raté que ça, ce que vous avez réalisé, votre rêve. Et donc une carrière peut-être littéraire qui aurait pu démarrer chez Gallimard. Parce que vous avez rencontré du bon monde chez Gallimard. Vous avez fréquenté Camus avant son accident, René Char, dont on va reparler dans pas longtemps. — Ça aurait pu être le début d'une carrière d'éditeur. — Ah non. Le métier d'éditeur est un des plus beaux métiers au monde. Parce qu'on crée quelque chose qui va durer. On est l'acteur principal de la culture de notre pays. — Alors pourquoi vous n'êtes pas resté ? En fréquentant plus des gens que vous admirez, en plus. — Oui. Alors je ne suis pas resté parce que je crois que le métier d'éditeur, proprement dit, est très difficile à partager. Là, c'est le monopole d'un homme qui crée des relations avec les auteurs, qui développe la continuité de ses relations avec ses auteurs, et qui essaie d'aider les auteurs à la réussite littéraire. Ce n'est pas toujours facile. Et puis la réussite, elle n'a rien vu peut-être pas toujours tout de suite. L'exemple de Gide est un bel exemple. Il s'est toujours invendu toute sa vie sauf les trois dernières années de sa vie. Et puis ensuite, il est retombé. Et aujourd'hui, c'est certainement un grand auteur du XXe siècle. Mais ça n'a pas été un succès commercial, sauf pendant une très courte période. — Alors je disais que vous aviez rencontré René Char. J'imagine que c'est une rencontre qui vous a marquée, parce que René Char, vous en parlez souvent. Il vous accompagne. — Vous êtes d'ailleurs venu aujourd'hui à ma demande avec un texte. Est-ce que vous voulez bien déjà nous lire peut-être le texte et puis on expliquera après... — Très bien, si vous voulez. — Pourquoi... — Si vous voulez. — ...pourquoi vous l'avez choisi. — Ah, je vais vous... — Alors vous laissez le temps de... — Voilà. — ...de vous organiser. — J'en avais plusieurs en cas de besoin. — Alors je sais que c'est dur de faire un choix dans René Char, donc... — Je vous ai choisi quelque chose d'un peu dur. — Ah, hum. — Mais moi qui m'a beaucoup frappé quand j'ai lu ce texte pour la première fois, ça s'appelle « Le masque funèbre ». — C'est dans quoi ? C'est dans les matineaux. — C'est dans les matineaux. — Il était un homme une fois qui n'avait plus faim, plus jamais faim, tant il avait dévoré d'héritage, englouti d'aliments, appauvri son prochain, trouva sa table vide, son lit désert, sa femme grosse et la terre mauvaise dans le champ de son cœur. — Parce que les créateurs de richesse, j'estime avoir été un créateur de richesse. — Évidemment, oui. — Mais j'ai également bénéficié personnellement de cette richesse. Et on doit prendre... Je crois que c'est très important de prendre une certaine distance par rapport à la richesse, par rapport à l'argent. — Et ce texte me rappelle qu'il faut être vigilant quant au partage et ne pas accumuler la richesse pour s'en servir, comme le faisait l'exemple que l'on vient de voir. — Qu'est-ce qui vous plaît d'une manière plus générale chez Char ? Qu'est-ce qui... Il y a une certaine fulgurance, il y a une certaine impétuosité. — Il se répète quelquefois dans ses exemples, comme l'orage que l'on citait tout à l'heure, la notion d'éclair. On retrouve très souvent dans tous les textes de Char des jeux avec l'éclair et l'orage. — Et puis il a une passion pour certains types d'animaux, comme le lézard, comme le serpent. Alors je déteste les serpents. Il y en a beaucoup en Vendée, d'ailleurs, de serpents. Et vraiment, j'ai toujours très peur des serpents. Alors que lui, c'est l'inverse. Il a une espèce de passion amoureuse pour le serpent. — Et ça vous fascine ? Ça vous... — Ça fascine, ça veut dire que j'approuve, mais ça m'interroge. Ça m'interroge. Ça m'interroge. Ça m'interroge. — Il y a une phrase de René Char. Je sais plus de où je l'ai tirée, honnêtement, parce que j'en ai lu beaucoup, qui dit « Agir en primitif et prévoir en stratège ». Et elle m'a fait penser à vous dès que j'ai vu cette phrase. Est-ce que c'est pas finalement une phrase pour un chef d'entreprise aussi ? — C'est ça, vous avez toutes ces types de petites phrases. C'est « Dans la rougeur des matinaux ». — Oui, oui, oui. Exact. — Mais il y a aussi celle-là, puisque je trouve... — Allez-y, allez-y. Vous avez le livre en main. — Qui est « Quand on a mission d'éveiller, on commence par faire sa toilette dans la rivière ». Et il ajoute « Le premier enchantement comme le premier saisissement sont pour soi ». — Alors vous avez dans « La rougeur des matinaux » ces petits textes très amusants et qui vous éveillent chaque fois, comme un autre tout petit qui est... Je crois que c'est ça qui est très très important, parce que quand on est rendu à mon âge, on est moins là pour éveiller que quand on est jeune. Et cette phrase qu'on doit pas oublier, faut pas que la jeunesse oublie non plus, c'est « La jeunesse tient la bêche, surtout ne l'en dessaisissez pas ». — C'est vrai. Je la connaissais aussi, cette phrase-là. Il y a quelqu'un d'autre que vous admirez aussi, qui est un peintre contemporain, connu dans le monde entier, qui fait des peintures sublimes, qui s'appelle Pierre Soulages, à qui on doit toute une réflexion et une peinture sur le noir. On connaît Soulages pour son noir, son outre-noir. C'est un ami à vous, hein ? J'ai bien compris. — Oui, oui, oui. — C'est un ami à... — J'aime beaucoup. — À vous. Juste pour éventuellement les gens qui voudraient en savoir plus sur Soulages, il y a deux livres qui sortent en ce moment chez Gallimard. Ils font quelques kilos. Hop ! Voilà. Là, ce sont 90 peintures sur toile et 90 peintures sur papier, qui sont deux supports que Soulages affectionnent particulièrement. On va feuilleter un petit peu, je crois que vous les avez déjà, ces livres-là, évidemment, pour montrer un petit peu ce qu'il fait. Qu'est-ce qui vous plaît, outre le fait que c'est un ami, mais qu'est-ce qui vous plaît chez Pierre Soulages ? — Alors ce qui m'intéresse, c'est l'évolution dans sa peinture depuis sa genèse jusqu'à aujourd'hui. Et quand la dernière fois que j'avais visité son atelier... — Il est du côté de Conk ? — Non. Il a un atelier à Paris qui est près de Notre-Dame. Et c'est là où il habite, d'ailleurs, dans cette partie de Paris, tout près de là où habité le président Mitterrand. Et il habite aussi dans le Midi, à Béziers, je crois, où il a sa maison principale. — Oui, parce que je parlais de Conk, parce que c'est lui qui a refait les vitraux... — C'est lui qui a refait tous les vitraux de Conk. — De l'abbaye de Conk. — De l'abbaye de Conk, avec des vers très, très spéciaux. Et avec toujours le même souci, c'est de jouer avec la lumière et surtout de jouer avec les angles d'attaque de la lumière. Et quand on a un tableau, surtout dans cette période depuis, on va dire, les 20 dernières années de Soulages, toutes jouent avec... Prennent à la fois des couleurs et une signification très différentes suivant l'angle d'attaque de la lumière sur ces toiles. Car il y a des petits angles qui sont créés par les gros pinceaux qui l'utilisent pour faire des longs traits continus. — Alors oui, c'est ce qu'on en parlait avant l'émission. C'est quand même très frustrant, finalement, un livre sur Soulages, parce qu'il y a tout un rapport avec la matière aussi dans la peinture qui, là... Ben forcément, on l'a pas, quoi, la matière. On peut pas... Non pas qu'on touche les tableaux dans les musées non plus, mais le relief est plus visible, et finalement, quand on voit les tableaux pour de vrai. Soulages écrit... Enfin non, ou a dit dans une interview avec la pierre en crevée qui en doit ses deux livres. Ce qui échappe au mot, ce qui se trouve au plus obscur, au plus secret d'une peinture, c'est ceux-là qui m'intéressent. C'est aussi ceux-là qui vous intéressent dans la peinture. C'est côté aussi... — Absolument. — Côté aussi inaccessible. — Alors je me souviens plus du texte, mais René Char a écrit quelque chose sur le noir. Je ne saurais pas vous dire à quel endroit, mais qui correspond exactement à ce que fait Soulages. — Oui. Donc pour vous, il y a un lien entre Soulages et Char assez évident ? — Assez évident. — Je vous ai de... — Et tous deux viennent dans le monde pour troubler par leur littérature ou leur peinture et leur art. — Vous avez des gens, en tout cas, qui ont une certaine énergie. Parce que Soulages, il est pas tout jeune non plus. — Non. — Et encore très productif. — C'est la jeunesse de caractère dont on parlait tout à l'heure. Mon oncle Gaston Tubet, qui est mort pas tout à fait 100 ans, à 99 ans, je crois. Eh bien, je n'ai jamais connu quelqu'un avec une jeunesse de caractère pareille. Et d'ailleurs, c'était très curieux, parce que les jeunes, quand on avait 20 ans, 25 ans, c'est à lui qu'on allait se confier. Et à qui on demandait des conseils. — Comme à un sage, finalement ? — Oui, comme à un sage, mais un sage qui avait envie de troubler, lui aussi. — Et aujourd'hui, vous croyez que votre père, d'une part, votre mère évidemment aussi, et Gaston Tubet, votre oncle, serait fier de l'homme que vous êtes devenu ? — Écoutez, ma mère vit encore. Et ma mère vient d'avoir 98 ans. Et a un caractère... — La ténacité des Vendéens. — Et a un caractère également absolument formidable. Et elle est exemplaire pour nous tous. — Mais alors, est-ce qu'elle est fière de son fiston ? — Surtout, je veux pas le savoir, parce que j'aime pas du tout la notion de fierté. Et je n'aime pas me différencier des autres. « Je n'aime pas porter les décorations. Je ne veux pas. J'aime bien paraître comme tout le monde. » — Est-ce que le petit Didier Pinot-Valenciennes, qui courait dans les chemins creux de Vendée, il serait fier de l'homme que vous êtes devenu ? — Écoutez, en tous les cas, ce dont je suis fier, moi, c'est d'avoir réalisé les objectifs que je m'étais fixés et qui ont évolué avec le temps, car comme dit la Bible, il y a un temps pour agir, il y a un temps pour se reposer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Eh bien, moi, je dis, j'ai eu, dans toutes ces tranches de vie, j'ai eu des objectifs que je m'étais fixés et j'ai tout fait pour les atteindre. Et j'ai eu la chance, souvent, de pouvoir les atteindre. — Je voudrais qu'on reste encore avec le petit Didier. Qu'est-ce que vous lui diriez à ce petit garçon de 7-8 ans, on va dire, si vous pouviez le croiser aujourd'hui au détour d'un chemin creux, un fou-baladant ? Vous lui diriez quoi aujourd'hui, l'adulte que vous êtes devenu ? — Ça m'étonne que tu sois arrivé à ça. Voilà. — Ah donc il y a un étonnement positif ? — Un étonnement. — C'est quoi ? Vous ne vous attendiez pas à ce que votre vie soit aussi réussie, c'est ça ? — Il y a des choses qui sont souvent un peu comme la Madeleine de Proust ou le pavé, vous savez, où Proust frappant le pavé, tout d'un coup, il y avait une illumination. Un jour, j'avais peut-être une dizaine d'années, je vois arriver chez mon oncle dont je parlais, un de ses frères, qui avait une très belle voiture. Et il se tourne vers moi et il me dit, tu vois, ça, c'est pas pour toi, tu ne l'auras jamais. — Ça a dû vous piquer au vif, ça. — Moi, ça m'a piqué au vif. — J'imagine. — Et c'est peut-être cette phrase qui a été le départ d'une volonté inébranlable. — D'accord. — Pour faire mentir cette phrase. Je n'ai pas la vieille voiture, mais j'aime bien les voitures, les vieilles voitures. — Est-ce que vous voulez bien nous montrer ce que, comme tout bon vendéen, vous avez dans votre poche gauche et dans votre poche droite ? — Eh bien, écoutez, j'ai quelque chose dans ma poche gauche qui ne me lâche pas. — Alors, découvrir ce que c'est. — Vous voyez mon porte-monnaie. Alors, je ne sais pas si c'est bien de mettre le Seigneur à côté de l'argent, mais juste à côté de l'argent qui est en dessous, j'ai le chapelet. — Que je reconnais. — Et ces chapelets, ils ont changé parce qu'au fil des temps, j'avais un chapelet qui m'était donné par, justement, une de mes tantes. Et puis là, ce chapelet, il m'a été donné par Jean-Paul II. — Béni par Jean-Paul II. — Béni par Jean-Paul II. J'ai eu le grand bonheur de rencontrer Jean-Paul II plusieurs fois dans mon existence. Et j'ai pour lui une très, très grande vénération. Et je suis fasciné par la croix de Jean-Paul II. — C'était la croix de sa crosse. — De sa crosse, oui. Et ce chapelet ne me quitte pas. — Il vous a dit un frère en particulier qui vous a accompagné, Jean-Paul II ? Vous avez eu la chance de rencontrer plusieurs fois. — Non, je ne dirai pas particulièrement, mais je vais vous avouer que je le prie toujours beaucoup parce que je suis très chrétien. Et j'ai pour lui une vénération. Je crois que je le crois vraiment comme un saint. Et je l'ai beaucoup prié. Et en particulier, à un moment donné de mon existence, que vous avez rappelé tout à l'heure... — Dont on peut parler maintenant, si vous voulez. — Cette affaire belge, où il a fallu 14 ans pour rétablir la vérité dont je suis sorti sans peine ni condamnation. Et 14 ans où j'ai été toutes les 3 semaines, tous les mois, jugé par le juge d'instruction plutôt que le juge. Et guillotiné par les médias qui s'acharnaient sur mon sort. — Alors on ne va pas rappeler... Parce que l'affaire est complexe, quand même. On ne va pas rappeler tous les tenants et les aboutissants de cette affaire. Toujours est-il que vous avez passé 12 jours en prison. — 14, même. — 14, pardon. 14 jours en prison. — Sans savoir pourquoi. — Qui ont été... En tout cas, vous l'avez vécu comme une injustice et qui ont été, vous le dites vous-même, sont vos mots, votre chemin de croix. — Absolument. Eh bien, grâce au chapelet, grâce à mes prières continues à Jean-Paul II, je considère que c'est grâce à cela que la vérité est peu à peu ressortie. Et qu'aujourd'hui, je suis complètement lavé de tout ce qui m'avait été imputé. — Qu'est-ce qui a été le plus dur ? Est-ce que ça a été 14 jours dans un milieu difficile avec, j'imagine, des nuits où on entend les prisonniers crier, etc. Est-ce que ça a été vraiment le vivre ou ça a été le fait d'être un patron mondialement connu ? Donc l'orgueil en prend forcément un coup, surtout quand on pense que c'est une injustice. Ça a été quoi, le plus dur ? — Non. Le plus dur, ça a été finalement... Pour moi-même, certes, ça a été extrêmement dur. — Mais ma préoccupation principale, c'était pour la société que j'avais l'honneur de diriger, qu'elle puisse être abîmée dans sa réputation. Là encore, que les 90 000 personnes du groupe se mettent à avoir un doute sur leur président, ça, ça me chiffonnait beaucoup. Et ça m'inquiétait, et ça m'inquiétait à la fois énormément. Donc je suis content d'avoir eu maintenant justice rendue. Et par reconnaissance à Jean-Paul II, je suis en train de construire en Vendée une chapelle. — Ah bon ? — Dédiée à Jean-Paul II. Elle sera terminée pour le mois de juin. Et elle sera très très belle. — Elle est où, sur votre terrain ? — Et j'espère qu'on viendra la voir du monde entier. Elle sera sur mon terrain. — Ouais. — J'ai bien entendu l'accord de l'évêque de Luçon, qui est le diocèse de Luçon, c'est la Vendée. — Et avec des vitraux très modernes. Et ça va être une magnifique chapelle. — Soulage, les vitraux ? Non ? — Non, ce sera pas soulage. Mais c'est un grand maître verrier de Chartres, Jacques Loire, qui fait les vitraux. — Et vous aurez des reliques de Jean-Paul II dans votre hôtel ? — Ah ben il n'est pas encore béatifié. Quand il sera béatifié... Je n'ai pas le droit d'ailleurs à l'appeler. Je t'appelle Jean-Paul II. — Alors vous allez faire comment ? — Eh bien je t'appelle Saint-Jean et Saint-Paul. — D'accord. Quitte à la rebaptiser ensuite, une fois qu'il sera... — Mais par contre, on met à l'extérieur, il y aura une très grande croix qui sera la croix de Jean-Paul II que vous avez vue sur le... — La croix du chapelet. — Sur le chapelet. On va montrer ce qu'il y a dans... On a vu la poche gauche et dans la poche droite. — Eh ben ça, c'est tout vendéen. — Ça, c'est très vendéen. — Tout vendéen. On a un petit couteau dans sa poche droite. — Qui sert à tout. — Et qui sert à tout. Qui sert à couper une brindille. Qui sert à couper du bois. Qui sert à couper un bout de ficelle. Qui sert à couper le pain. Puisqu'en Vendée, le pain, pour toute la population, c'était l'aliment principal. Et le chou, peut-être. Puisqu'on les appelle des ventre à choux. Je ne sais pas si c'est la vraie raison, d'ailleurs. Mais malheureusement, je peux porter moins mon couteau aujourd'hui que je ne le portais avant. Parce que quand on passe une frontière, on est obligé de le laisser. Et je ne voudrais pas le perdre. — Tandis que le chapelet, il passe la frontière. — Tandis que le chapelet, il passe quand même la frontière encore. Espérons-le pour un long moment. — Vous m'avez dit que la valeur dont vous vouliez qu'on parle dans cette émission, c'était le courage, qui est une valeur que vous considérez, j'imagine, toute vendéenne. On connaît l'histoire de la Vendée, l'histoire 1793, les colonnes infernales, etc. C'est vrai que du courage, il en a fallu. Pourquoi pour vous, le courage, c'est important ? — Parce que le courage, on en a absolument besoin quand on veut entreprendre, quand on veut agir et quand on veut réaliser. — Et j'ai remarqué dans ma vie professionnelle que des gens pourtant très intelligents n'avaient pas de courage. — Ça n'a pas trop à voir, l'intelligence et le courage, si ? — Non, ça n'a pas à voir. Mais qu'est-ce que ce serait bien si les gens qui étaient intelligents avaient également le courage ? — Oui. — Mais par contre, si vous avez du courage, que vous n'êtes pas forcément... Vous n'êtes pas bête, mais vous n'êtes pas terriblement intelligent, eh bien vous avez des capacités de réalisation qui sont décuplées par le courage. Alors le courage, c'est ce que ça veut dire. C'est... Dans la vie, j'ai rencontré... Enfin dans la vie en général, dire oui, 100 personnes sur 100 sont capables de dire oui. Dire non, 99 personnes sur 100 ne sont pas capables de dire non. Donc c'est très, très rare de dire non. — Ben disons qu'un non, il faut l'assumer. Il faut avoir une certaine fermeté. — Il faut l'assumer. Il faut la fermeté. Et quand on considère quelque chose d'essentiel n'est plus là, eh bien il faut savoir dire non et dire je m'en vais. — De Gaulle était d'accord pour ça, que vous admirez. — Oui. Et c'est une des raisons pour lesquelles je l'admirais. Et lorsque Robert Hossein avait fait un spectacle sur De Gaulle il y a quelques années, les affiches qui étaient dans Paris, on voyait De Gaulle à différents âges, quand il était tout jeune, puis quand il était jeune officier. — Et c'était pas celui qui a dit non, le titre ? — C'est ça. L'homme qui a su dire non. — L'homme qui a su dire non, oui, quelque chose comme ça. Et dans mon bureau personnel, j'ai toujours cette petite photo de De Gaulle. En France et en Vendée, j'ai fait ça. Et pour moi, c'est ça, l'exemple. Il faut être capable de dire non quand on croit que ce quelque chose est essentiel et qu'il ne faut pas revenir dessus. Il ne faut pas chercher le compromis. Il n'y a rien de pire que les compromis et qu'ils ne font pas avancer. — Mais souvent, les gens ont peur de dire non parce qu'ils ont peur qu'on ne les aime pas, ont peur de déplaire. Vous n'avez jamais eu peur de déplaire, qu'on ne vous aime pas. Non, ça vous passe au-dessus. — Ça me passe au-dessus. On n'est pas là pour être aimé. Voilà ce que j'avais l'habitude de dire. Mais par contre, on est là pour réaliser les objectifs qu'on s'est fixés ou qu'on vous a fixés. Et c'est le réalisateur qu'on admire et pas celui qui a navigué à travers les vagues. — D'un moment, dans votre livre, vous dites « J'étais certainement pas le meilleur élève. J'étais un élève moyen plus. » Mais un, j'étais organisé. Et plus tard, vous dites « Et deux, je pense avoir un certain courage, et notamment celui de dire non, ce qui rejoint ce que vous disiez juste avant. » — Peut-être. Peut-être. Mais je dis souvent à mes petits-enfants, au début de l'année scolaire, ce qui est très très important, c'est le cahier de texte. Quand vous avez votre cahier de texte bien propre, bien soigné, bien organisé, la moitié du travail est déjà faite. Alors je vais vous dire quelque chose. C'est que c'est un de mes professeurs de français qui m'avait appris ça. Tous les jours de ma vie, j'ai écrit trois lignes sur ce que j'avais fait de plus important dans la journée. — C'est-à-dire que tous les soirs, vous vous posez et vous marquez les réalisations du jour. — Je mets trois choses importantes. Quelquefois, c'est une conversation téléphonique. Alors pour écrire ce livre, ça m'a beaucoup servi parce que j'avais tous mes points de repère. — Mais j'imagine que vous ne l'avez pas forcément fait en disant « Plus tard, j'écrirai un livre. » — Non, non, non. — Vous le faisiez pourquoi, pardon ? — Par esprit d'organisation. — D'accord. — Ce que je remarque, c'est que très très vite, on oublie les dates. — Ah ben complètement. — Et plus on vieillit, plus on les oublie. Et ma femme, qui a été capitale dans la réalisation de ma carrière, parce qu'elle m'a soutenue de façon magnifique... — Guillemette. — Guillemette. — Et elle me demandait hier, en parlant de quelqu'un, un de nos amis qui était mort il y a 5 ans, et elle ne se souvenait plus. Moi, ça me semblait qu'il y a au moins 10 ans qu'il est mort. On oublie complètement le sens des dates, plus on vieillit. Donc c'est important de garder le repère des dates. Et je suis dans un cahier qui fait 350 pages, et puis j'en ai un par année. — Donc organisation et courage. Moi, je voulais vous faire... — Et le cahier de texte. — Alors je voulais vous faire un cadeau, mais c'est pas un cahier de texte. C'est complètement autre chose. C'est un livre qui sort en ce moment. On enregistre l'émission en janvier. Je sais pas si vous en avez entendu parler. C'est le journal d'Hélène Baer, préfacé par Modiano. Pour nos téléspectateurs, Hélène Baer était une jeune femme juive qui a décidé, comme vous, de tenir une sorte de journal. Des fois, c'est trois lignes, des fois, c'est trois pages. En 1942, elle a commencé son journal le 7 avril 1942. Elle habitait Paris. C'était une intellectuelle qui préparait une agrégation d'anglais à la Sorbonne, qui jouait magnifiquement du violon, qui baignait dans toute la musique classique, Mozart notamment, et qui a vu l'occupation allemande. Donc vous avez connu, vous vous tiennez, évidemment. Et qui a voulu décrire Paris sous l'occupation allemande, le port de l'étoile jaune. Et cette jeune femme à 20 ans avait un courage absolument inouï. Elle a choisi de porter l'étoile jaune, alors qu'elle aurait pu dire, je ne le fais pas, quoi. Mais parce qu'elle se disait, je veux faire ce qui est courageux. Et ce qui est courageux, c'est de porter l'étoile jaune. Et elle est restée, elle et sa famille, son papa d'ailleurs travaillait dans une grosse entreprise chimique, qui était vice-président. Et ils ont tous décidé de rester à Paris, en sachant pertinemment qu'ils risquaient d'être déportés. Et elle, elle écrit dans son journal, elle nous le raconte pendant trois ans, jusqu'à ce que les Allemands viennent les chercher, en 44, pourquoi ils décident de rester. En espérant qu'ils passeront à travers les mailles, mais ils ne sont pas passés à travers les mailles. Et elle est morte dans le même camp qu'Anne-Franck, d'ailleurs, à Bergen-Belsen. Quelques jours avant la libération, c'est vraiment terrible. Et toute sa famille, pratiquement toute sa famille, a été décimée. Et c'est préfacé par Patrick Modiano parce qu'elle parle beaucoup des rues de Paris. Et on connaît l'amour de Modiano pour les rues de Paris. C'est vraiment une lecture que je vous conseille à tous. Le journal d'Hélène Bers aux éditions Talendier. Puis je voudrais vous l'offrir parce que je crois qu'en termes de courage... Merci beaucoup. Là, il y a vraiment une... Non, ça me fait très très grand plaisir. Très belle leçon. Moi aussi, je suis très sensible à tout ce qui touche également au racisme. Je suis révolté par le racisme sous toutes ses formes. Et j'étais fier quand un de mes grands-parents, pendant la guerre, a caché des jeunes juifs. Et ça, j'en suis infiniment reconnaissant à mon grand-père. Bon, ben je crois que ce livre est vraiment fait pour vous. Alors on va reprendre un petit peu de légèreté. J'ai l'habitude de terminer l'émission par des petites questions, façon questionnaire de Proust, qui partent un peu dans tous les sens. Est-ce que vous voulez bien vous plier à ce jeu-là ? Donc les questions ne vous ont pas... Et c'est direct et vous ne m'avez pas prévenu. ... été communiquées avant. Vous allez voir, ça part vraiment dans tous les sens. Didier Pinault-Valenciennes, De quel industriel pourriez-vous être jaloux ? Autrement dit, qui admirez-vous dans votre discipline ? Non pas dans ma discipline, mais j'ai une admiration sans borne pour un de mes patrons, qui s'appelait Renaud Gillet, et qui était le président de Ron Poulenc, parce que lui aussi, il avait tout le monde contre lui, et il a été celui qui a été le père de la transformation de Ron Poulenc. Et il a été vraiment plus que mon maître, mon exemple. Quel est le luxe dont vous ne sauriez vous passer ? Ça peut être un luxe immatériel, pas forcément les hôtels 5 étoiles. Non, le luxe dont je ne pourrais pas me passer... Enfin, je ne sais pas si c'est un... Si... Non. Le luxe, c'est que je ne pourrais pas me passer de mes livres. Ah, la pléiade. D'ailleurs, on avait dit qu'on en reparlerait. La pléiade. Je ne pourrais pas me passer de mes livres. Et de quel auteur, particulièrement, dans la pléiade ? Saint-Simon. Ah ! Saint-Simon, c'est formidable. Et si je peux parler une seconde... Oui, allez-y, je vous en prie. Dans Saint-Simon, je trouve que la culture française, la mentalité française, qui n'a pas beaucoup changé depuis le 17e, est remarquablement représentée dans tous les portraits de Saint-Simon. Mais attendez, Saint-Simon, il n'y a pas 17 volumes de souvenirs de Saint-Simon ? Il y a 13 volumes de la pléiade. 13 volumes, oui, 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 je sais que c'est énorme. Ou 12, 12 ou 13. Il y a une anthologie qui vient de sortir, d'ailleurs, si ça vous intéresse. Oui, alors il y a une anthologie dans la collection Folio, en deux volumes. Et rien que ça, je pourrais faire une petite anthologie de l'anthologie. Et si j'avais une anthologie de l'anthologie, je dirais le portrait de Madame de Maintenon, la révocation de l'édée de Nantes, « Vie et mort du duc de Lausanne ». Alors là, ça se dit comme un roman policier. D'accord. Et enfin, la lettre anonyme au roi. Et la lettre anonyme au roi, c'est merveilleux, parce que le roi, pour être informé, ne voulait pas qu'on dise du mal de lui, vous envoyez à la Bastille, mais il acceptait qu'on vienne lui porter une lettre non signée, et c'était la lettre de critique, et c'était la lettre anonyme au roi. Et Saint-Simon a porté sa lettre de critique au roi, et si on relit cette lettre, on pourrait faire les mêmes critiques aujourd'hui à tous les présidents de la République que nous avons eus ces 30 dernières années. Ah, on va aller fouiller avec Zélice dans l'anthologie de Saint-Simon, alors. Allez, encore deux toutes petites questions. Est-ce que vous avez réussi votre vie ? Oui. Oui, je suis très content de ma vie. On n'est jamais contents de tout. Mais la famille, mes enfants, mes amis, les relations avec des amis de classe que j'ai gardées depuis toujours, et j'ai très bien su cloisonner et bien séparer ma vie professionnelle de ma vie familiale et de ma vie amicale avec tous les amis qui étaient les miens, quelles que soient les réussites de chacun. Au contraire, on est tous pareils. Est-ce qu'il vous reste un rêve inachevé ? Oui. Lequel ? De ne pas avoir su jouer convenablement d'un instrument de musique. Vous faites du saxo, non ? Je fais un petit peu de saxo, mais tellement mal. Grâce à vous, je vais m'y en mettre. Ah bon ? Pourquoi grâce à moi ? Parce que ça me donne envie de refaire un nouveau défi. Et dans quelques années, on vous verra faire un concert de saxo, de même que vous avez déjà dirigé un orchestre à l'Opéra Comique. J'espère que j'aurai le temps. Il n'est jamais trop tard pour une reconversion. Jamais trop tard. Je voudrais vous remercier infiniment, en tout cas, d'être venu vous dévoiler un petit peu plus dans cette émission. Pour ceux qui voudraient vous connaître plus et connaître l'histoire des entreprises pour lesquelles vous avez travaillé, je conseille donc chez Albain Michel dans la boucle de l'hirondelle de Didier Pinault-Valenciennes. Merci infiniment. Merci. Très bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501